Musique Bonjour à tous, bienvenue sur TouchD en Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine et on va décrypter une action du match qui a opposé les Ravens au Browns, un très beau match qui s'est fini sur le score de 47 à 42. Au moment de cette action, les Ravens sont menés 34 à 35, il ne reste que 2 minutes à jouer, 2 minutes tout rond, il y a eu le temps mort dès 2 minutes et ça ne sent pas bon pour les Ravens, ça sent la chaussette, ils sont en 4ème tentative et 5 quarts d'à part courir, il suffirait que les Browns arrêtent les Ravens sur ce jeu pour que ce ne soit pas fini à 100% mais quasiment fini, il suffirait qu'ils obtiennent un first down à la course, vu qu'ils sont plutôt bons à la course, les Browns ça aurait pu carrément le faire. En tout cas, ce n'est pas ce qui va se passer puisque comme on l'a dit, ils sont à 34 à 35, le match se finit à 47 à 42 donc ils vont encore avoir beaucoup de points marqués, les Ravens ont marqué sur cette action, les Browns vont marquer un autre touch d'un derrière, les Ravens vont réussir à remettre un field goal pour la victoire et sur la dernière action du match, les Browns vont même encaisser un safety qui va permettre aux Ravens de marquer 2 points supplémentaires. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur cette action ? En fait, c'est assez marrant parce que la vidéo, je vais l'appeler Lamar fait du Lamar parce qu'il va partir sur le côté en course, vous allez voir que c'est quand même assez spécifique de Lamar Jackson ce qu'il va faire mais en fait, en regardant cette action, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on aurait aussi pu appeler ça les Ravens font, pas les Ravens, mais les Browns font absolument n'importe quoi en défense on aurait pu trouver un titre dans ce genre-là puisque vous allez voir que c'est la foire absolue un des jeux peut-être les plus importants du match de cette défense, ils ont complètement raté ils n'ont pas fait du tout ce qui était attendu alors, on va commencer justement par les Browns qui font blitzer 6 joueurs et le reste des joueurs va être en cover 0, donc ça veut dire qu'aucun safety n'est au fond du terrain l'intégralité des DB, c'est-à-dire les cornerbacks et les safety vont être en homme à homme alors, si je dessine des lignes pour vous montrer exactement qui marque qui on va avoir ici homme à homme là également, là également que je ne me trompe pas parce que c'est assez compliqué attendez, je me suis dessiné un petit truc pour ne pas me planter le safety va marquer le tight end qui est à l'intérieur et on va avoir le linebacker qui est ici qui va marquer le running back qui est là voilà, ça c'est les marquages homme à homme pas évident, en tout cas à ce moment de l'action, de savoir exactement qui va marquer qui notamment, puisqu'on a un linebacker qui est là qui est au début du jeu, positionné ici qui essaye de cacher un peu ce qu'il va faire et qui va finalement blitzer, donc l'ensemble des autres joueurs vont venir blitzer on a plusieurs joueurs qui sont en 3 points ici blitz ici, blitz là et blitz là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça donc pas mal de pression qui va être mise sur la marge Jackson et vous allez voir que ça va influer évidemment sur la manière dont le quarterback va réagir alors, de son côté, que nous propose l'attaque des Ravens attendez que je ne me trompe pas de bouton voilà, on va avoir un tracé qui est assez compliqué enfin qui est très gênant quand on est en homme homme c'est les tracés qui se croisent et on va en avoir 2 justement, ils sont très bien faits ici donc ici, formation bunch, on l'a déjà vu bunch c'est un, ici, un tight end qui est devant 2 autres receveurs qui sont un peu reculés, même si celui-ci c'est un tight end mais peu importe on va avoir donc le receveur écarté seul à gauche qui va venir croiser ici croiser avec le tight end qui est à l'intérieur ici donc ça, vous allez voir que ça va créer des problèmes déjà dans la défense on va avoir un tracé du tight end là qui va venir se mettre plus ou moins, ça aurait pu être une interzone si jamais il y avait eu de la zone, mais c'est pas le cas donc il va essayer de se mettre ici assez profond pour obtenir le first down et un tracé qui va venir faire une petite fente à l'extérieur et il va venir profond ici à l'intérieur du terrain dernier tracé également, vous allez voir qu'il va aussi foutre pas mal de bazar le running back qui va partir dans le flat alors vous allez voir que quand on va avancer cette action les Browns vont faire absolument n'importe quoi et ils vont se rentrer dedans à tout va et laisser les joueurs des Ravens absolument tout seuls alors, avançons un peu cette action la balle est snappée vous voyez là, beaucoup on l'a dit, 6 joueurs qui sont en train de blitzer alors moi ce qui me gêne un tout petit peu ici puisqu'on a Lamar Jackson qui, vous le savez, il leur a mis la misère tout le match il court beaucoup et il l'a mis surtout sur ce match là, il a été assez bon il est assez performant et en fait, ce qui va manquer je pense c'est, mais c'était sûrement prévu comme ça qu'il y ait ici une contain vraiment du Dien qui est là pour l'empêcher de sortir de la boîte et l'obliger à rester ici à l'intérieur toujours est-il que Lamar Jackson, justement il ne va pas avoir de contain il va sentir tous les blitz venir à l'intérieur donc il va tout de suite s'extirper et venir sortir sur l'extérieur et gagner ainsi beaucoup de temps forcément puisque l'intégralité des joueurs qui sont en train de le blitzer sont à l'intérieur et l'ont laissé partir sur l'extérieur donc, on voit que là vous voyez tout de suite il n'a pas mis beaucoup de temps à se poser la question hop la question elle est vite répondue comme dirait certains il va tout de suite partir sur l'extérieur alors, regardez déjà on va revenir un peu en arrière il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans cette action je vais vous montrer les collisions qui vont se passer alors, on l'a dit les deux receveurs qui vont croiser ici regardez les deux joueurs qui sont en marquage qui sont le corner et le safety ici bien regardez ils ne se regardent pas du tout ils regardent leurs joueurs bam ils se rentrent dedans et donc on a deux joueurs qui sont complètement tout seuls également si on remonte un tout petit peu en arrière regardez sur la formation bunch puisque en fait le joueur qui va qui va venir emmerder tout le monde c'est en fait ce linebacker ici qui sait que le running va partir dans le flat et en fait plutôt que de passer devant et venir le marquer ici il va essayer de passer derrière et il va gêner tout le monde regardez il va passer derrière et il y a le cornerback le numéro 36 il se le prend il se prend le premier et il se prend le deuxième donc en fait il fait chier tout le monde ce linebacker soit il faut qu'il parte plus profond soit il faut qu'il coupe à l'intérieur mais là il fait absolument n'importe quoi et en fait il se prend tout le monde et il gêne les autres défenseurs qui essayent de marquer en homme à homme leurs joueurs et qui forcément n'y arrivent pas regardez même le numéro 36 là il le bouscule donc son vis-à-vis prend arrive à prendre de l'avance et vous allez voir que sur le deuxième joueur qui va percuter ça va être également le cas donc en fait si on avance un tout petit peu cette action collision les joueurs se gênent etc là j'avance un peu regardez celui qui va marquer le touchdown c'est ici c'est à cet endroit là vous voyez que là le linebacker est venu encore gêner le corner et on va avoir un receveur qui va se retrouver absolument tout seul qui va pouvoir partir ici et la balle va être lancée à cet endroit là mais si on avance un peu cette action vous voyez pourquoi j'ai dit que les les bruns avaient fait n'importe quoi parce que regardez à ce moment de l'action quasiment tous les joueurs des Ravens sont seuls en fait et cette couverture homme à homme ça a été catastrophique puisque on a un joueur ici qui est tout seul un joueur qui va tout seul qui va marquer un joueur ici qui est tout seul un joueur qui est tout seul donc en fait la ligne de First Down qui est là n'importe qui même Lamar Jackson à la course aurait pu réussir à obtenir au moins le First Down mais on va réussir à marquer alors dernière chose qui est importante de remarquer puisque je disais quand même à la base l'action c'était centré sur Lamar Jackson en tout cas c'est ce que j'avais prévu mais ça a un petit peu switché ma vidéo finalement mais regardez en fait ce que fait Lamar Jackson finalement vu qu'il a beaucoup couru pendant ce match et que les Browns sont obligés de respecter cette course ils ne peuvent pas le laisser courir forcément surtout qu'il n'y a que 5 yards à faire donc ils sont obligés d'être quand même au marquage et regardez en fait ce qui va poser problème et la raison pour laquelle notamment outre le fait que le linebacker je vous l'ai dit fait n'importe quoi et percute tous ses coéquipiers mais la raison qui va faire que le receveur va se retrouver tout seul au fond du terrain et bien c'est que ici on a le corner qui est en train de regarder vous voyez il a le regard orienté de ce côté et en train de regarder ce que fait Lamar Jackson il le voit qu'il commence à courir Lamar il fait exprès il se met en position comme s'il allait courir pour justement essayer de feinter et en fait à ce moment là le numéro 39 il ne sait pas s'il doit rester en homme à homme sur son joueur ou alors venir plaquer ou essayer de plaquer Lamar Jackson et c'est ce petit temps d'hésitation parce que justement Lamar Jackson va faire semblant de courir qui va permettre au receveur de partir au fond du terrain et de venir catcher la balle tranquille et au final ce que va faire le corner c'est qu'il va le regarder il va s'arrêter en se disant il faut que j'aille sur Lamar ah oui mais en fait il y a mon receveur qui vient de partir au fond du terrain ça sent pas bon il va peut-être falloir que je retourne le marquer sauf qu'il a fait ni l'un ni l'autre il est allé ni sur Lamar Jackson ni sur son receveur et vous voyez là à ce moment là on dirait qu'il est en train de courir Lamar Jackson il le fait bien mais il voit que le receveur est parti au fond petite passe lobée au dessus et aucun problème pour marquer donc d'une les Browns ont fait n'importe quoi et ont laissé quasiment tous les joueurs seuls mais de deux on a eu à la fois ce linebacker qui rentre dans tout le monde qui fait n'importe quoi et ce corner qui a hésité entre entre aller marquer Lamar sur le jeu de course ou marquer son receveur qui est parti seul au fond du terrain donc une action complètement ratée plus j'en parle de cette action plus je me rends compte que c'est presque pas une belle action des Ravens mais c'est plus un loupé total des Browns mais bon voilà en tout cas c'est quand même Lamar Jackson qui en fin temps de courir et parce qu'il leur a mis la misère tout le match à la course et bien a permis de faire en sorte que son receveur se retrouve complètement isolé voilà et donc derrière ce jeu il y a encore encore beaucoup de points même s'il ne reste que deux minutes à jouer c'est un match vraiment sympa à suivre voilà j'espère que ce tableau noir vraiment dense il y avait beaucoup de choses à vous montrer j'espère quand même que j'ai été assez clair et que j'ai réussi à vous expliquer suffisamment ce qui s'était passé et je vous dis à très bientôt sur Tajeune Actu à plus tout le monde ciao 20, 2, 5 touchdowns 1, 2, 6 1, 1 1, 2, 1 1, 3 2, 1